Voila, la fréquence est occupée ! C'est parti ! Il est 21h, on est le samedi 28 mai 2016, c'est reparti pour la commission nationale du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde ? C'est parti ! Ok, déjà de suite ? Ok, d'accord, c'est parti ! Ok, on passe en Lima Sierra Bravo ! C'est parti, parce que là il y a des stations étrangères, voilà ! Ok, ok ! Allez 73, c'est parti ! Ok, Lima Sierra Bravo, c'est parti ! Ok, voilà, je suis rendu ! Ok, moi aussi, j'ai l'habitude Rémi, 4667, l'opérateur Rémi, le 6 de Mornon, voilà ! C'est la fréquence d'Imaniel, bonjour ! Je suis en orage, je suis en orage, je suis en orage, je suis en orage, à toi Rémi ! Parce que... là il y a du monde, je ne sais pas si c'était, si c'était les allemands ou je sais pas quoi derrière... Il y a du monde, je vais arriver à Fauron ! Ok, d'accord. Alors, attends, ok. Ouais, ok, je vais faire passer le message. Merci. Merci. Bon, là, c'est fait. Ça crépite, là, de mon côté, là, sur les airs, sur les ondes. Ok, ok. Bon, mais j'espère que tu vas bien. Bon, ben, meuf fois, oui. Attends, je vais quand même monter, remonter un petit peu, là, sur le 27275, là, pour voir un petit peu, là, s'il y aurait du monde, là, qu'attend derrière. Ok, Adrie, sans problème. Attention, les stations fréquences, pour le QSO national de Canal 27, on vient de faire QSY sur le 27270 en Lima, Sierra, bravo. Voilà, on vient de faire QSY sur le 27270 en Lima, Sierra, bravo. C'est parti pour moi. Bon, ok, on verra bien. Hier, l'Odu, ouais, je crois que c'est ça, hein, Dolu, Dolu 33, nous disait qu'il était sur le département 80, je crois, 86, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas sûr, et c'est pas gagné qu'il soit avec nous ce soir. Ouais, c'est raciste, c'est ça que le département 80, je crois, oui. Mais, je sais pas, je pense pas qu'il soit déjà revenu, je dis au bordel, enfin, à tout hasard, on verra bien, voilà. Donc, voilà, est-ce qu'il y a le famille, toujours du monde, là, où, je veux dire, une station étrangère, sur le 275 ? Ouais, un petit peu, ça a baissé un peu, mais bon, ils sont toujours là, hein. Et comme me dit, comme me dit qui ? Euh, Sylvain, tu sais, de Troyes, lui, il entend la Sicile, tous ces coins-là, hein. Eh oui, à fait, c'est bon qu'on a eu la propagation, euh, ouais, ouais, c'est pas, c'est pas évident, hein. Ouais, et au fait, hier soir, je crois que j'ai compris pourquoi, là, y'avait pas grand monde. Hier soir, c'était en même temps la fête des voisins, quoi. Enfin, c'est pas sûr qu'on peut y mettre, là, 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 là... Ah, c'est possible, ou peut-être un peu de roche, parce que là, moi, j'en ai de mon côté, là. Bon, est-ce que le parti d'échelle, il est à l'écoute, ce soir ? Ah, tiens, il arrive ! Oups, là, on a la tour de contrôle qui est là. Ça y est, il est ramené, je le regarde sur notre feuille. Le bonsoir à tous les deux. Et je te signale, mon petit Éric, quand on parle dans un micro, on évite le remplir, même ça. Non, je fais un... Il nous remplir, ce petit-là. Il nous remplir, ce petit-là. Il nous remplir, ça. Tu ne parles pas, tu appuies sur le micro. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu disais ? J'ai une heure en flette. Oui, tu as une heure en flette. Tu ne parles pas, tu appuies sur le micro, sans parler. Je pense que rien n'est à la dame lui aussi. Enregistré ! Voilà, Éric, tu pourras voir ça sur la vidéo. Voilà, j'ai monté le son, effectivement. Tu as une heure en flette derrière. Donc, quand tu parles, Éric, arrête d'appuyer sur le micro, s'il ira beaucoup mieux. Achille ! Ok, je te repasse sur le micro, je vais le changer. Ah oui, je crois que j'ai compris, il est trop sensible. Les 73 Michel, alors comment vas-tu ? Tes invités sont déjà repartis ? Donc, oui, il faut la vaisselle. Alors, il m'a dit qu'on avait commencé à hausser la vaisselle. Madame là, le monsieur ici. C'est bon. Tu les as collés à la vaisselle ? Ahah, excellent ! Ahchi ! Non mais ils l'avaient fait pareil, nan, nan, non, c'est ceux qui l'ont même posé... Mais qu'est-ce que je veux dire ? J'ai commencé par me mettre en bas, après sur la UNV, auquel vous venez, et après je me suis monté sur le 260-10, j'ai dit c'est calme. S'ils attendent ou tant de bagailles, comme moi sur le 275, ils vont sûrement monter sur le 0, et puis je vois que c'est ce que vous avez fait. Alors, on va voir si Eric a salué sur le 27. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Ça va bien ? La vie ne parle pas et appuie sur ton micro. J'ai moins de poids, mais t'en as toujours une. Là, il y a en tout le change. Ouais, je ne sais pas, peut-être qu'on a sauvé dans la vie, mais je ne sais pas. Appelle, fais attention à l'invierie, quand même, et le bonsoir à toi, des amiciés. Bernard a dit aujourd'hui, si tu n'es pas de ma gauche, je ne sais qu'il n'est pas trop mal. Et puis, j'espère que tu vas venir m'aider demain matin pour arranger le jardin. Oui, ça va souvent. Comment va-t-il Michel ? Tu m'attends ou tu ne m'attends pas ? Oui, Rémi. Et Rémi, tu ne crois pas qu'il essaie de faire parler deux fois ? Pour se régler, pour ça, je ne suis pas trop mal réglé, je pense. Mais je t'ai dit, à part ma gauche, je le laisse que ça va bien. Ok, je reprends. Ok, ouais, j'ai remarqué, quoi. Apparemment, Eric, là, il doit pas la fréquence très très propre, là, en ce moment, de son côté. Ça doit être ça. Et moi, c'est pareil, parce que j'ai des pédurages, là, de mon côté. Ça doit être au-dessus de Libourne, dans ces coins-là, à mon avis. Où c'est en train de passer, là, dans les environs. Puisque, par moment, ça me monte le R6mètre à 7, hein. Voilà, c'est... Bon, je surveille un petit peu, là. Si j'entends un coup de tonnerre un peu trop fort, bon, ben, je couperai les émissions, et puis voilà, quoi. Ah, mais là, il n'y a pas de problème. Comme avant l'autre soir, qu'elle s'applète et que ça s'approche. plus tout à la masse, allez, allez. Non, non, parce que le matériel, ça coûte trop cher. Euh, oui, surtout le genre de petits postes qu'on a, là. C'est des petits 40 canaux comme ça, hein. Mais c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, quand même, hein. Eh, oui, parce que, comme ils sont pré-régés à peine à 3 watts, alors, tu te chers, déjà. Eh, oui, c'est ça qui fait, justement, monter le prix, comme ça. Ah, je y crois qu'on. Pendant que je tiens le micro... Alors, d'abord, attends. Déjà, d'un premier temps, je vais remonter là plus haut, relancer un appel général pour prévenir qu'on est là, et je reviens de suite. OK. Attention, les stations en fréquence. Pour le QSO national du canal 27, on a fait QSY sur le 27 270 en Lima, Sierra, Bravo. Les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, on a fait QSY sur le 27 270 en Lima, Sierra, Bravo. C'est reparti pour moi. Allez, donc, donc, euh, on est là, 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 on est là. Si l'on est là, il faut qu'avoir la collectivité, hein, et je figuring... Comme il faut arrêter à l'appui en sur le robotone... euh... de la Tour, alors j'ai pas insulté, euh. Alors celui-là, pour la contribution... Je ne sais pas s'on va plus voir Mimi qui s'est passé devant ou je ne sais pas quel cas. Oui, mais vendredi, il ne pouvait pas passer, parce qu'il avait même passé. C'est Christian, il n'est pas passé, il avait un ordre de personnel, je ne sais pas. Alors, comme je l'avais attendu le deal, je n'allais pas le déranger. Ok, ok, voilà. Est-ce que ça va mieux là ? Ah oui, je ne sais pas ce que tu as fait, mais il n'y a plus d'avant de flèche. Ok, mais là j'ai changé le micro, deux fois il le fait, deux fois je ne sais pas. Je ne sais plus la statique, mais à mon avis là. Il marche très très bien, on va essayer de savoir si notre ami Mimi est de retour. Informatif, voilà, je suis là. Et puisque tu es là aussi Michel, là j'ai une annonce à passer. Alors, il y a les médias en ce moment là, qui s'intéressent justement à la SIBI. Bon, ils ont vu qu'apparemment il y a d'y avoir du monde qui s'intéresse à nouveau à ça. Et on a été contacté justement là pour faire un reportage. Alors, je ne sais pas si tu connais Michel et Eric. Jeanne Nouchy. Bon, elle est rédactrice justement là pour faire des films documentaires. Et elle aimerait bien justement faire un reportage avec nous. C'est-à-dire une station fixe en QSO quotidien comme ça avec les routiers. Voilà ce qu'elle souhaiterait faire. Donc, l'appel est lancé en même temps sur notre groupe Facebook. Pour la contacter, bon, de toute façon là, j'ai son adresse e-mail. J'ai aussi son numéro de téléphone. Donc, je peux te donner l'adresse e-mail Michel si des fois tu es intéressé quoi. Il y en a très peu pour moi, très peu pour moi. Et toi Eric ? Non, non, c'est bon aussi. Ok, je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, réalisatrice. C'est une réalisatrice de films documentaires. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme sur le groupe. L'idée est excellente. Pour une fois que quelqu'un justement du côté des médias veut faire parler de la CBI. Mais hélas, il n'y a personne qui supporte volontaire. Et en ce qui me concerne, bon, je vais expliquer. Moi, je suis à 50 km de Bordeaux. Et les routiers, ils sont où ? Eh bien, ils sont sur toute la périphérie. Là, voilà, ils ne sont pas spécialement de mon côté, loin de là quoi. Et c'est vrai que pour les OEM qui sont sur la périphérie de Bordeaux, s'ils font le tour des canaux, je ne sais pas, le 24, le 2, le 10, le 15, 16, 17, enfin bon, plus d'autres canaux habituels. Mais ceux-là, ils entendent tous les jours quoi. Mais hélas, pour moi, je suis mal placé pour pouvoir faire ça quoi. Le 30, le 30, le 30, le 31, le 31, le 31, ça s'est passé. Et puis bon, un reportage, si même passé à la télévision, c'est R3, et le gars, il a été déjà mort. La grande raison qu'ils ont vu à la télévision, c'est qu'il avait une compagnie. Alors, moi, c'est juste pour vivre où je suis passé. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est sûr que dans ce truc-là, quand on se lance là-dedans, il faut montrer patte blanche, c'est sûr. Oui, le bret ! Ah ! Il est là-dedans, bien, moi, je veux l'attendre toi quand même, hé, c'est petit, mais ça passe. Eric, tu dois l'attendre toi. Oui, 73 au Florian, les amis, tiens, j'espère que tu vas bien. Ah, mais moi, je t'entends très bien, il n'y a pas de souci, hé. Ah, 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 ah. Ah oui, tu l'attends à Florian. Il est sur le tabouret. Il m'a semblé entendre quelque chose, les bas 73-51, Florian, j'ai entendu quelque chose. Est-ce que c'est un petit coup de propague étrangère ou c'est lui ? Je n'ai aucune idée. C'était trop QRP pour voir si ça parlait français, quoi. Vas-y, Florian, reviens, je reviens. Tu l'as mis là ou pas ? Il m'a semblé entendre quelque chose passer, mais, et puis en plus, j'ai pas mal de bruit de mon côté, là. Il m'a semblé, je ne l'avis pas. OK. Allez, vas-y, à toi, Michel. Vas-y, toi. Oui, oui. Alors là, Florian, il passe des pépédiènes sur le nord de Girondais, à la jeanne d'Ontagnette. mais encore plus, on est un homme qui t'arrangisse, je dirais. J'allais dire une abusive, il ne vous plaît pas que t'arrangisse. Ça s'arrête dans 10 minutes. Non, ça s'arrête dans 10 minutes. Garde ça sous le coude, après tu pourras la sortir tes conneries, Hachi. À moins que... Si c'est une belle connerie, il n'y a pas de soucis. Tu n'as pas un germochol chez toi ? Aïe, aïe. Pour sortir les boules de scie, revendez les oreilles. Ouais, ouais, non mais j'avais bien compris. En plus, j'ai monté le volume. Par moments, j'ai des pédurages qui me font monter le harcèmètre à 7, 9. C'est chiant de mon côté. On va voir si c'est comme le tien. Eh, j'ai entendu un rocher bip. Oui, le break. Les 213-51 de la part du QSO du canal 27. Voilà, on s'est mis... Eh, qu'est-ce que je fais là, moi ? Je me suis décalé, voilà, je suis revenu sur la fréquence. Voilà, on s'est décalé, là, de 5 kHz en dessous. Parce qu'il y avait trop de bruit, là, sur le 27-275. Voilà, les 213-51. À toi, le break. De la part de 14 ODR 002. QRZ local d'Indy 33. QTH 5 Colombes. Entre Saint-Emilion. Question la bataille. Oui, j'ai du mal à sortir la station, là. Je n'arrive pas à le reconnaître. Éric, est-ce que tu entends la station ? Non, le bip que j'entends, c'est le tiers. Eh bien, oui, vu que j'ai pas mal de bruit, justement, là, sur la fréquence, je me dis que peut-être que ce ne sera pas plus mal. Ce n'est pas le rocher bip qui est enclenché, c'est le stand-by bip. Donc, s'il gêne, je l'enlève et puis c'est tout. Non, non, mais moi, ça ne me gêne pas, on sait qu'il relâche le micro, il n'y a pas de souci, voilà. Voilà, voilà, écoute, je ne sais pas, je fais tourner, voir s'il y a du monde en fréquence. Oui, mais il faudrait demander à Florian, de son côté, s'il entend le bip et la personne qui parle. Moi, je suis dans les environs de blague. Ah oui, je suis dans les environs de la route. Oui, je suis là, c'est le bas. Ah oui, c'est le bas. Oui, c'est le bas. Ah oui, c'est ce qui a dit, c'est le bas. On voit les fréquence, c'est le bas. C'est le bas. C'est le bas. C'est le bas. Ok, quel est le coupable qui s'est décalé ? Là c'était Rémi qui l'avait touché sa ferrice de tout à l'heure là. Ouais, impeccable, je le dis qu'elle. C'est bon, vas-y, vas-y. Ok, il y a une autre station qui est rentrée dans le QSO, un tout petit break avec Roger Bip, ouais, retourne sur toi Eric pour savoir si toi de ton côté tu l'as entendu. Ah non, moi c'est dit à part les stations qui sont présentes, j'entends personne d'autre, il faut demander un tour de contrôle. C'était peut-être Christophe, je ne sais pas. Là Christophe, je l'entends plus fort que ça, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais t'as, il tombe des cordes de mon côté, là, ici, là. Vous allez télécharger le jardin demain, Eric viendra arroger le mien. Ce matin, là, à midi, entre midi et 3h, l'orage de les cordes, ça devenu tout très vite. C'est de la grêle, là, qui est en train de tomber. Oh la vache, ce bazar que ça fait. Ah oui, je les vois les grêlons, ils ne sont pas tout petits en plus. Bon, ils ne sont pas énormes non plus, ce n'est pas des balles de golf, loin de là. Mais ils se font bien entendre, hachis. Il n'y a pas de la vie autour de chez toi ? Si, j'ai vu, juste, j'ai vu ça à la télé. Il y en a, là, qui sont en train de pleurer leurs vignes en ce moment. Et là, vu la grêle qui est en train de tomber ici, ben, tu vois, ça va être de mon côté. Ah ben, ce n'est pas compliqué, là où je suis, je suis en plein centre du village. J'ai des vignes qui sont, allez, on va dire, à 100 mètres de chez moi, quoi. Même pas, oui, si, si, allez, à la louche, à 100 mètres de chez moi. Et j'ai l'orage qui est juste au-dessus de la tête. Ouais, je vais passer QRT, parce que là, il est vraiment trop près. Les bonnes sont 1351, vous, les stations, désolé, mais j'ai l'orage qui est juste au-dessus de la tête. J'ai des branches vite la station. Et à très bientôt sur les ondes. Allez, allez. Ok, si ça passe, c'est juste un petit durage, tu peux revenir tout à l'heure. C'est un petit durage, tu peux revenir tout à l'heure, tu peux revenir tout à l'heure. C'est un petit durage. Je vais prendre un peu trop près. Du coup, au-ploi, au-baisseuse, comme l'affron, le bon, du citron, à serre-moi, si, de vous en prenez. Du coup, au-delà, tu peux revenir tout à l'heure. Je vais prendre un peu plus tard. Je vais prendre un peu plus tard. Je vais prendre un peu plus tard. Est-ce qu'on va commencer tout à l'heure ? Tu peux venir tout à l'heure, avec tout à l'heure, avec tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.